Générique Bonjour à tous, je suis Frédéric Madiot, je travaille chez OBO, il y a une cinquantaine de personnes, basé à Carcofou. Je vais vous présenter le projet Sirius, qui est développé par OBO et qui est issu d'une collaboration avec Thales depuis 2007. C'est un projet qui a été contribué en open source sur la plateforme Eclipse il y a un an, il y a un an maintenant. Ce projet est issu d'un besoin initial de Thales, qui est confronté à son métier, c'est de concevoir des systèmes qui sont de plus en plus complexes. Le métier de Thales, c'est concevoir des systèmes de contrôle aérien, des systèmes ferroviaires, des systèmes de cockpit, d'avions, etc. Pour développer ce type de système, ils avaient mis au point en interne, issu de leur expérience, une méthodologie d'ingénierie système, qui permet de décomposer le système avec des notions de processus, leur propre vocabulaire, etc. Leur problématique, c'est que pour outiller cette démarche, ils ont cherché un peu sur le marché et ils n'ont trouvé aucun outil qui était capable de s'adapter à leur démarche et d'outiller le métier des ingénieurs. C'est pour ça qu'ils sont adressés à OBO, pour qu'on leur développe un outil, je peux passer le slide suivant. Donc un outil qui a permis à Thales de se développer eux-mêmes, leur propre atelier, et sans avoir une expertise en termes d'ingénierie de développement qui soit très poussée. Donc le mieux, c'est de vous montrer quelques exemples, puisque c'est une technologie qui s'adapte à plein de domaines. Donc un exemple, c'est l'Agence spatiale européenne qui s'est construit en fait un atelier avec Sirius pour concevoir des systèmes embarqués dans les satellites. Donc leur problématique, c'est de pouvoir représenter le logiciel à la fois d'un point de vue soft et hardware, comment j'installe ce soft sur telle ou telle plateforme. Et donc là aussi, ils avaient leur propre méthodologie et ils ont créé leur propre outil basé sur cette technologie. Un autre exemple, j'ai quatre exemples. Là, c'est Capgemini qui, quand ils arrivent chez un client, ils doivent décrire le système d'information du client avant de commencer le projet. Donc là aussi, ils ont leur propre méthodologie, leur propre notation graphique, et ils ont utilisé Sirius pour se créer un atelier qui leur permet de gérer, de décrire le système d'information. Troisième exemple, ça c'est issu d'une collaboration avec l'Université de Lille. En fait, ils ont créé un atelier pour décrire des systèmes, des applications mobiles et avec la capacité de générer automatiquement du code Android. Donc là, ils ont créé leur propre notation graphique et derrière, ça permet de générer du code. Dernier exemple, donc on a un domaine encore complètement différent, là c'est Alstom, pour mener des analyses de sûreté de fonctionnement sur des systèmes ferroviaires. Donc comment décrire tous les risques qui peuvent intervenir sur un train, quels sont les systèmes qui ont été mis en place, les dispositifs pour prévenir ces risques, et est-ce que tout ça fonctionne si le risque survient ? Et quelles sont les conséquences si jamais ça ne marche pas ? Voilà quatre exemples, je vais vous expliquer rapidement avant de conclure comment ça fonctionne. Donc derrière Sirius, en fait, il y a un langage graphique qui permet de décrire complètement la structure de l'outil de modélisation. Donc ça ne nécessite pas d'avoir une expertise très pointue, en fait, il n'y a pratiquement pas de codage. On va décrire les différents points de vue, la notation, la palette d'outils, tout ça de manière complètement déclarative. Et derrière, il y a un runtime qui interprète ce modèle et qui fournit, en fait, un outil de modélisation aux utilisateurs. Avant-dernier slide. L'intérêt, c'est que ça permet justement à des gens qui n'ont pas une expertise des technologies très avancées, des clips, de se créer leur propre atelier de modélisation. Donc les exemples que je vous ai cités, c'est des gens qui, de manière complètement autonome, se sont fait leur propre atelier très rapidement en quelques jours. Et puis ça permet aussi à la personne qui conçoit l'atelier de travailler en mode vraiment itératif. C'est-à-dire très rapidement, en un premier résultat, on peut le soumettre aux utilisateurs et itérer de cette façon. De manière à avoir un atelier qui correspond vraiment aux besoins des gens métiers qui vont devoir construire une architecture. Et puis, pour les... Juste le slide d'avant, voilà. Pour les utilisateurs, ça leur permet d'avoir vraiment un outil qui parle leur vocabulaire. Ce n'est pas un outil comme un outil de modélisation UML. Il faut apprendre un langage particulier, une notation particulière qui est étrangère à leur métier. Là, ils ont un outil qui parle leur vocabulaire avec leur notation, leurs besoins et est facile à prendre en main. Voilà, dernier slide. Donc c'est un projet, comme je le disais tout à l'heure, qui a été contribué dans Eclipse. Donc il y a une page dans Eclipse qui permet d'accéder au forum, au bug tracker, à la documentation, voilà, au code source, etc. C'est ça. Générique